Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Caméra 66 vous propose ce soir une émission sur le Vietnam. Nous sommes à Damas et nous en sommes déjà à la deuxième alerte. Il y a au moins sept ou huit mirages au-dessus de nous maintenant. Un libéral a été élu dans Lac-Saint-Jean, l'Essard. Ce soir, en cette première de la nouvelle édition du Point, beaucoup de matière... Il a été partout, il a tout fait. Pierre Nadeau à la flamme des grands journalistes. C'est une passion, la télévision, pour moi, le journalisme, le reportage. Son intérêt pour les médias est apparu très tôt. À 19 ans, il se fait engager comme annonceur à Rimouski. Si vous voulez, ce soir, tous ensemble, nous rendrons visite. Un an plus tard, de retour à Montréal, il anime à Radio-Canada toutes sortes d'émissions de variétés. Nous allons vous présenter la chronique des actualités du cinéma. Mais très vite, Pierre Nadeau prend le chemin du journalisme. Et à 29 ans, en 1965, il est nommé correspondant de Radio-Canada à Paris. Il se rend au Vietnam à deux reprises et en revient avec des reportages percutants sur la guerre. En 1968, de retour au Québec, Pierre Nadeau prend la barre des plus grandes émissions d'information. Télémag, Le Point et surtout Le 60, écouté par plus d'un million de téléspectateurs. Nous avons voulu faire, avec le 61 magazine, serré, nerveux, jouant d'ailleurs assez fort la carte de l'émotion. Conflits israélo-arabe, renversement du président Allende au Chili, camp de réfugiés au Honduras. En 1970, quelques mois avant la crise d'octobre au Québec, Pierre Nadeau va même débusquer dans un camp palestinien de guérilla, deux Québécois du FLQ. Vive la révolution socialiste québécoise et internationale. Il anime tout et interroge tout le monde, n'hésitant pas à bousculer ses invités. Mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris tout ce qui se passait, tous ceux qui étaient mêlés à un certain nombre de tractations? En 1979, Pierre Nadeau, qui est Radio-Canada, fonde sa maison de production et conçoit émissions et documentaires pour de nombreux réseaux. En 1994, il est nommé délégué du Québec à Boston. Mais il n'y reste qu'une année, décidément plus journaliste que diplomate. Il revient à Radio-Canada pour y présenter le magazine Enjeu. Tout au long de sa carrière, il reçoit de nombreux hommages, dont en 2001, le Grand Prix Gémeaux de l'Académie de la Télévision et du Cinéma, entouré de sa fille, Pascal et de ses petits-enfants. LE JOURNALISME, notre métier est souvent décrié. Moi, je trouve que c'est un métier qui est honorable et c'est un métier qui est beau. Geneviève Asselin, Radio-Canada, Montréal.